Il est vrai que pendant des siècles, la langue, la culture et la civilisation Amazir ont été victimes de diverses formes d'injustice. Mais nous pouvons tous aujourd'hui nous féliciter d'avoir enfin trouvé le chemin qui nous mènera vers un avenir meilleur. Notre satisfaction est d'avoir, ainsi pour extraire de l'ignorance et de la pauvreté, plusieurs communautés au Maroc et dans certains pays d'Afrique. Nous sommes fiers d'être ainsi des opérateurs engagés, d'avoir fait une profession des foires, une expérience unique et réussie. C'est un grand motif de satisfaction personnelle et professionnelle. Léla Meziane Benjeloun, elle est une grande personnalité, toujours prête à adopter des causes en plus des missions humanitaires et surtout de l'importance primordiale de l'éducation. Pour avoir tellement travaillé à rendre la vue aux autres, vous avez aussi voulu associer à ce travail exemplaire l'éducation, qui est une manière de donner la vue à ceux qui l'ont mais qui ne peuvent pas lire. Madame Leïla Meziane Benjeloun préside au destiné d'une fondation qui oeuvre dans le domaine social, éducatif et environnemental depuis longtemps. Il s'agit de la fondation BMCE Bank pour l'éducation et l'environnement. A la tête de cette fondation, Madame Leïla Meziane Benjeloun a fait et fait encore un excellent travail pour promouvoir l'éducation intégrée au développement durable et pour préserver l'environnement. Les écoles communautaires affiliées au programme BDRSATCOM ont été les premières écoles à accueillir l'enseignement de la mazire. L'essentiel pour nous, c'est le fait de sauver quelque chose, de sauver une culture magnifique, une belle culture. Et c'est ça qu'Athmane et Leïla ont fait pour le Maroc, pour le monde rare, pour les mazirenes. Et pour tout cela, de nombreuses institutions vous ont exprimé leur gratitude. prestigieux WISE Award, le Rockefeller Bridging Leadership Award. Mais votre œuvre, votre abnégation et votre engagement reconnus ainsi à l'international ont été plus récemment encore, le 30 juillet 2016, reconnus par la plus haute autorité de notre pays, notre bien-aimé Sa Majesté le Roi Abraham VI. Vous avez ainsi, chère Présidente, reçu le Wissam al-Aqsh de l'Ordre d'Officier des mains de Sa Majesté, attentive qu'elle est à vos actions depuis toujours. Merci. Merci.